Le 20 décembre 1995, dans ce quartier cossu et pavillonnaire de Creil, les lumières scintillent. Il est 19h45. Le directeur de l'agence BNP et sa femme viennent de rentrer du travail et retrouvent leurs quatre enfants. C'est un soir du mois de décembre, on est pratiquement à la veille de Noël. Sonne à la porte une personne qui s'avère être le Père Noël. C'est le Père Noël avec un pistolet automatique. Il dit je viens pour l'argent de la banque. A côté de son complice déguisé en Père Noël, Redouane Faïd grimait pour ne pas qu'on le reconnaisse. Un masque de Raymond Bar à la main. Redouane Faïd rentre donc une arme à la main et braque l'ensemble de la famille. Cette prise d'otage va durer de 19h le soir jusqu'à 9h30 le lendemain matin. Ils sont 6 ou 7, tous armés, tous avec des pistolets automatiques, tous masqués dans une ambiance absolument de terreur. Les braqueurs s'installent d'abord dans le salon. Comme dans Point Break, ils portent tous des masques d'hommes politiques. François Mitterrand tient en joue le père. Édouard Balladur fait le guet dans la cuisine. Et Raymond Bar, Redouane Faïd, tente de maintenir le calme sur un mode presque burlesque. On pourrait sourire à l'évocation de cette mise en scène. Cela dit, le dessin c'est quand même de séquestrer le directeur et sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada